Exactement. Mais tu vois, cette notion-là, l'argent, c'est du gaz. Le plus gros problème, juste si on revient, mettons, à la pub Facebook, les gens, une fois qu'ils ont compris ça, que l'argent, c'est du gaz, je vais investir en pub Facebook, puis je vais aller chercher des clients. Maintenant, c'est pas tout le monde qui catch ça. Encore là, les gens, ils vont encore m'arriver, puis ils font des campagnes, puis tu dis « Hey, Robin, comment je devrais investir sur mon lancement? » OK? Bien, si tu me dis comment je dois investir sur mon lancement, t'as pas compris que l'argent, c'est du gaz. Tu penses que je dois investir... Tu veux faire ton lancement, le pied à moitié dans le fond, ou tu veux faire ton lancement, puis le pied dans le fond? Tu sais, qu'est-ce que je fais quand les gens me disent ça? Je dis « Bien, ça dépend de combien de clients tu veux aller chercher. » Puis je leur pose la question. Ils me disent « Bien là, j'aimerais ça. Je ne sais pas, moi, aller chercher une cinquantaine de personnes. » Bon, bien parfait. On va dire que ça va coûter 300$ d'aller chercher un client. 300 fois 50. Comment tu dois investir dans ta campagne, t'sais? C'est une bonne façon de répondre. Bien, puis l'argent, c'est du gaz, puis en pub Facebook, bien surtout quand on est en direct response. Je te jure, là, ce gap-là, là, les personnes qui ont catché ça, man, ils scalent leur business, ils grossissent, ils investissent. Puis les autres, ils sont comme « Ah non, mais moi, j'ai 2000, là, de budget. » Man, ils accomplissent pas les mêmes choses, t'sais. Fait qu'il y a vraiment comme un autre paradigme à pogner à un moment donné, puis c'est pas facile. Encore là, je pense que c'est dans ton niveau d'entrepreneur, à un moment donné, c'est mon paradigme. L'argent, c'est du gaz, mais ça prend un certain niveau, puis une autre compréhension de la business pour arriver là. Puis je me bats avec les gens pour essayer de leur faire comprendre ça, mais c'est comme... Non, ça passe pas, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est toi aussi des gens dans notre forum ou... Mais il y a beaucoup de gens qui posent la question « Combien est-ce que je devrais investir en pub? » Moi, ma réponse que je donne d'habitude, c'est « Bien, le plus que t'es capable. » Parce que tu commences avec une pièce, tu fais deux pièces. Tu mets deux pièces, tu fais quatre pièces. Tu mets quatre pièces, tu mets deux pièces. Dans cinq ans, tu vas avoir un framework, un système, une adquisition. Puis là, tu vas mettre des gros montants. Puis là, tu vas être capable, encore une fois, d'optimiser, de tout le temps vouloir en mettre plus. Mais moi, c'est tout le temps mettre en plus ce que t'es capable, tout en mesurant les revenus. Parce que de toute façon, quand tu commences à mettre de la pub Facebook, mets pas 1000 pièces sur ta première pub. Vas-y graduellement. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'as aucune idée de tes KPIs. Puis là, les gens me demandent « C'est quoi une bonne pub Facebook? » Bien, ça dépend. Pour un gars qui est en assurance, ce n'est pas la même chose que pour un gars qui vend des maisons, ou pour un gars qui vend des bonbons, ou qui vend des programmes de diète en ligne, ou des cours en ligne, ou qui est un massothérapeute. C'est tous des KPIs différents. C'est quoi les tiens? Je ne sais pas. As-tu été voir? Il faut que tu ailles voir. Fais-toi une pub. Je sais que c'est quoi? Essaye de battre ta meilleure pub tout le temps. Oui. Tu sais? Il faut benchmarker. C'est ça. Il faut se benchmarker contre soi-même, pas contre l'industrie. Je trouve ça parce que, quand on parle de gaz, tantôt, on était en train d'aller chercher un superbe sub. Puis je t'avais dit, en ce moment, je ne mets quasiment plus de pub, à cause que, si j'en mets trop, ça va faire trop de gestion, ça ne va pas me laisser le temps de développer la plateforme que je veux développer avant de la faire grossir. Fait que ça aussi, c'est comme de se dire, oui, c'est important de générer de la croissance. C'est important de gérer cette croissance-là aussi. Puis quand j'ai commencé, ce n'est pas une notion que j'avais du tout. J'ai juste mis le pied dans le tapis. On met tout ce qu'on est capable de faire. Ça a généré du chiffre d'affaires. C'était le fun. Mais un manning aussi, quand tu fais grossir ta business, je ne sais pas si tu l'as senti, soit personnellement avec tes clients ou avec J7, probablement parce que sinon, tu as développé ta business autour de ton lifestyle aujourd'hui. C'est que ce n'est pas parce que tu as un business qui réussit que c'est un business qui est le fun. Il faut que tu sois bien. Tu ne veux pas créer un monstre et devenir un esclave de ce monstre-là. Et le plus dur, et c'est ça aussi qu'on va vivre des challenges beaucoup, puis que je le vois, puis moi le premier, devenir un esclave, qu'est-ce qui est touché de ça, c'est qu'au départ, tu peux commencer à faire les trucs. Mettons, j'utilise mon exemple personnel, parfait, je gère la pub Facebook, je gère les campagnes. Parfait, je prends des clients, je prends des clients, je prends des clients. Puis justement, cet été, je suis allé chercher du monde un petit peu plus parce que c'était un petit peu plus smart pour finalement arriver là en ce moment à l'automne de faire comme, « Man, je ne veux pas en gérer des campagnes. » Oui, mais que pour quelques personnes, puis pas plus. Fait que qu'est-ce qui me faisait plaisir il y a six mois n'est plus vrai aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est aussi ça le défi de me dire, moi qui la change, à quelle vitesse après ça que je peux changer ma business? Là, si je ne veux plus gérer, puis je veux de plus en plus enseigner, puis regarde, là, on fait une formation en ligne ensemble. La Trarche.com slash Robin. Slash Robin qui s'en vient exactement. OK, mais à quelle vitesse, man? Tu sais, quand tu construis un empire, quand tu construis une business, puis à un moment donné, est-ce que tu te dis comme, « Ah, il revient sur Terre, tu as quand même une deal business. » Tu essaies de trésonner, « Hey, ça serait calme d'arrêter ça. » Et ça, ça devient tout un autre défi parce que moi, je suis persuadé qu'il faut s'écouter. C'est de triper à faire ce qu'on fait. Comme tu dis, là, être esclave de sa business, tant mieux, mais si ça change, il faut que je change aussi. C'est-à-dire, si moi, je change, mes intérêts changent, il faut que ma business me suit. Et ça, c'est difficile. Et plus qu'on est gros, plus qu'on est des gros bateaux. Je trouve ça drôle parce que c'est très, très différent slash complémentaire de la discussion qu'on a eu la semaine passée. Parce que dans le fond, on est en train de dire, tu es tout seul, tu pars ta business, tu l'amènes à 3, 4, 5, 6 cent milles. Et puis, ensuite de ça, si tu essaies de la scaler, il faut que tu systématises puis que tu t'artires. Puis que tu crées des systèmes, que tu délègues, que tu génères, que tu motives le monde, que tu deviennes un leader, un gestionnaire. Puis toi, tu es comme, nah, reste le lead. Pas besoin de faire des chiffres d'affaires de mon gars. Baisse tes dépenses. Focus ta business autour de qu'est-ce que toi, tes besoins personnels au niveau de ta santé émotive, entre guillemets. Je me sens très wouwou en ce moment-là. Je me gagne sur la poffe que tu es une pognée. Mais tu sais ce que je veux dire, right? Vraiment? Tu as le choix, tu es comme un crossroad. Tu es comme, OK, qu'est-ce que tu fais? Oui. You go big or you go small but the nice small. For you. For you. You go big for them are small for you. C'est ça. Il est souvent là, le chemin. Justement, une personne avec qui je travaille maintenant, c'est Martin Latulippe où je suis coach à l'intérieur de le cercle d'excellence où il y a comme 50 entrepreneurs autour du million de chiffre d'affaires, si ce n'est pas plus. C'est tous des gens qui sont très avancés, qui ont quand même des gros succès. et toutes les discussions que j'ai avec eux, eux autres, ils ont un mot en bouche. Oui, mais comment je fais pour scaler? Oui, mais comment je fais pour scaler? Oui, mais ça, ce n'est pas scalable. Puis là, à un moment donné, je m'arrête avec quelqu'un et je suis comme, OK, ce n'est peut-être pas scalable ce que tu fais, mais tu aimes-tu ça? Man, j'adore ça. OK. Fait que là, tu es en train de me dire que tu veux changer ton modèle d'affaires pour le scaler. Arrêtez de faire ce que tu aimes parce qu'il faut que tu scales. Who said that, bro? Who said that? For them? For you? Puis moi, c'est ça, avec G7, avant mon changement, je t'ai rendu dans le for them. Je ne me suis même plus posé de questions. Moi, c'était rendu l'entrepreneur. C'est à ça que ça ressemble. Les bureaux s'entraînent. That's cool, man. Je suis hot, tu sais. Je suis hot, man. Je devrais avoir confiance en moi. Je suis hot. J'ai une business. Bureau au centre-ville, voiture, chardin, club, les bouteilles. Man, je suis cool. Je devrais m'aimer. Man. Quand j'ai tout perdu ça, j'ai perdu aussi tout mon... Un peu l'image que j'avais construit, la game, le rôle. Puis man, quand ça s'est écroulé, c'est... Fuck. Je suis qui, moi, finalement? Et aujourd'hui, je n'ai même pas la réponse. Mais la chose que je me suis dit, c'est que je ne veux pas reconstruire une machine qui va m'empêcher d'être moi-même. La journée que je veux changer, je veux que ma business soit capable de changer. Elle est là. Je m'attache beaucoup à qui je veux servir. Ça, en règle générale, ça ne change pas. Tu sais, comment je les sers, ça risque de changer constamment. Puis qu'est-ce que je construis, il faut que ça me suive.